A l'entrée des 22 acteurs, le stade Océane sonne creux. Seules quelques dizaines de spectateurs garnissent les tribunes. On découvre deux formations expérimentales. Parmi les rares têtes d'affiches gabonaises, le milieu de Sunderland, Didier Ndong, capitaine d'un soir. En face, c'est Florentin Pogba qui porte le brassard. Son frère Mathias à la pointe de l'attaque, entouré de François Camano et Sédou Basouma. Ces derniers régalent en début de match. 24ème minute, Souma donne le tournis à Daryl Ndong. Le pensionnaire du Slovan Bratislava tente le 1-2 avec Alkali Bangoura, mais le ballon franchit les limites du terrain. Avertissement sans frais, nous voici à la demi-heure de jeu. Passe mal assurée de Didier Ndong dans l'axe, Alkali Bangoura en profite pour lancer dans la profondeur François Camano. Les Panthères battent en retraite, Camano enchaîne. Accélération, temporisation, puis frappe du droit téléguidé vers le petit filet opposé de Didier Ovono. Un gardien impuissant, ouverture du score logique pour le Sili national. Un buteur qui ne compte pas s'arrêter là. Il insiste sur son côté gauche, combinaison A3 aux abords des 16,50 m. A l'arrivée, frappe de Sédou Basouma, s'affroule le poteau de Vono. La Guinée semble avoir le match en main jusqu'à ce coup du sort. 44ème minute, Denis Bouanga tente sa chance à l'entrée de la surface. Abdoulaziz Keïta cafouille, résultat, le ballon glisse entre ses gants. Une bavure coûteuse qui relance les hommes de José Antonio Camacho, un partout à la mi-temps. En début de seconde période, les deux Pogba quittent la pelouse. Florentin puis Mathias, respectivement remplacés par Sekou Kondé et Lonsana Dumbuya. La Guinée repart à l'assaut de la cage gabonaise. 54ème minute, corner joué à deux, tête de Kondé justement. L'action se poursuit, Fodekamara reprend de voler, Vono reste vigilant. A l'heure de jeu, suite du Festival Suma, contre l'Orienté suivi d'une percée. En bout de course, sa frappe écrasée est captée sans problème par Vono. Dans le dernier quart d'heure, la domination change de camp. Les remplaçants gabonais apportent de la fraîcheur à l'image de Louis Ochanga. Il dépose Ousmane Baldé mais la défense s'en sort bien. Nouvelle alerte avec Denis Bouanga, l'un des meilleurs de son équipe sur la pelouse avraise. Déboulé à gauche, frappe enroulée, claquette sublime d'Aziz Keïta pour mettre en corner. Hélas, le gardien de l'Aeskaloum peine à se relever. Déjà touché lors d'un face-à-face quelques instants auparavant, il doit être remplacé au pied levé par Abdoulaye Silla. La fin de match réserve un scénario haletant. 86e minute, Issa Gassila déclenche le 1-2 avec Mohamed Mara. Le Lorientais délivre un caviar pour le latéral de Toulouse. Maradinho mérite son surnom avec cette louche somptueuse qui passe par-dessus le rideau défensif. Explosion de joie dans le clan guinéen, 2-1 pour les hommes en jaune. Malheureusement pour eux, la célébration ne dure que deux minutes. Coup de théâtre, les Panthères égalisent une seconde fois. Sur le coufran excentré de Buanga, marquage guinéen déficient. Junior Dong surgit au second poteau et place une tête imparable. Au bout du temps additionnel, Denis Buanga, encore lui, semble accroché dans la surface. Pas de pénalty aux yeux de l'arbitre. Deux buts partout entre la Guinée et le Gabon. Les Panthères s'en tirent bien. Landel, Dumbuya et compagnie repartent frustrés.